Bon, on va passer en revue un peu tout ce qu'on a vu dans la vidéo précédente. C'est vraiment des choses très importantes. Tu dois t'en souvenir toute ta vie, donc il faut faire attention. Alors, je vais commencer par tracer un angle. Alors, en fait, là, je trace juste une demi-droite. Voilà, et je vais me mettre dans ce sommet ici, cette extrémité-là. Ça sera mon sommet. Et puis, voilà, je sais que si je fais cet angle-là, comme ça, si je fais tout le tour, si je déplace cette demi-droite, je la fais pivoter autour du sommet et que je lui fais faire tout le tour, et bien ici, j'aurais fait 360 degrés. Voilà. Donc ça, c'était une chose très importante qu'on avait dite tout à l'heure dans la vidéo d'avant. C'est dans un cercle, il y a 360 degrés. Donc si j'ai un angle de 360 degrés, ça correspond à avoir fait un tour complet du cercle. Voilà. Alors maintenant, il y avait une autre chose importante, c'était que si on avait, alors, deux angles comme ça, que je vais dessiner ici, voilà. J'ai un premier angle qui est là, et sa mesure, c'est X. Et puis, c'est moi qui l'appelle comme ça. Et puis la mesure de l'autre, je l'appelle Y. Et puis là, en fait, ce sont des angles qu'on appelle supplémentaires, parce que, et puis alors, ces deux angles-là, ce qu'ils ont en particulier, c'est qu'on les appelle des angles, on dit que ce sont des angles supplémentaires. X et Y sont supplémentaires. Suppémentaires. Voilà. Alors ça, ça veut dire tout simplement que leur somme, elle fait 180 degrés. Et effectivement, c'est ce qu'on voit ici, ça se voit assez facilement, parce que quand je fais X, je fais l'angle X, je pars de là, j'arrive ici. Et puis là, à partir de là, je vais faire plus Y. Donc je vais rajouter l'angle Y, et en fait, j'arrive ici, là. Donc quand je fais X plus Y, eh bien j'ai fait finalement un demi-cercle, c'est-à-dire 180 degrés. Voilà, donc dire que X et Y sont supplémentaires, c'est la même chose que dire que X plus Y est égale à 180 degrés. La somme des deux angles est un angle de 180 degrés. Alors ça, c'est supplémentaire. On avait vu le cas d'angle complémentaire. Alors, ce n'était pas tout à fait la même chose, mais c'est un peu le même esprit. Alors, on a deux angles. Je vais faire ça. Voilà, alors ici, on a un premier angle que j'appelle X, c'est celui qui est là. Voilà, ça c'est un angle que j'appelle X, et celui qui est ici, je l'appelle Y. Et là, eh bien, ce sont des angles complémentaires, parce que quand je fais... Alors, je vais l'écrire tout de suite, hein, X et Y ici, dans ce cas-là, X et Y sont complémentaires. Ils sont complémentaires. Alors ça, c'est parce que quand je fais le premier suivi du deuxième, donc quand j'additionne leur mesure, donc je fais le premier, j'arrive... je vais prendre une autre couleur... Je fais le premier, je pars d'ici, je fais le premier, j'arrive ici, et puis si je continue et que je fais le deuxième Y, là, j'aurais fait X plus Y, et en fait, j'ai fait un angle de 90 degrés ici. Voilà. Donc dire que X et Y sont complémentaires, c'est la même chose que dire que X plus Y, la mesure, la somme des deux angles, les deux mesures, eh bien, ça donne 90 degrés. Voilà. Donc on a deux cas qu'il ne faut pas confondre, et évidemment, ce n'est pas très pratique, on se trompe facilement entre les deux mots, supplémentaire et complémentaire, donc il faut arriver, il faut trouver un moyen de s'en souvenir. Des angles supplémentaires, c'est des angles dont la somme fait 180 degrés, et des angles complémentaires, eh bien, c'est des angles dont la somme fait 90 degrés seulement. Alors, bon, évidemment, il n'y a que le préfixe qui change, supplémentaire ou complémentaire. Alors, pour se souvenir de ça, moi, ce que je fais, c'est que je me dis supplémentaire, c'est sup, super, et ça fait penser à supérieur, donc c'est le cas où la somme fait le plus grand nombre de degrés, donc c'est 180 degrés. Voilà, donc je réfléchis, je m'en souviens de cette manière-là, en me disant supplémentaire, sup, donc c'est 180 degrés, et comme ça, je sais que complémentaire, c'est le plus petit, c'est 90 degrés. Voilà, donc ça, c'est ma manière à moi de m'en souvenir. Alors, bon, là, j'ai utilisé, j'ai parlé, j'ai donné des noms qui étaient des variables aux angles, c'est peut-être pas très pratique, si tu n'es pas très à l'aise avec les variables, ou si tu n'as pas encore fait ça, on peut très bien remplacer ça par des nombres. Ça veut simplement dire que, ici, quand je dis que x plus y est égal à 90 degrés, ça veut dire que, par exemple, si x, c'est 30 degrés, ben y, ça sera 60, puisque 30 plus 60, ça fait 90. Et là, si on a, si là, je peux faire la même chose, au lieu de dire x plus y est égal à 180 degrés, par exemple, si x est égal à 45 degrés, à ce moment-là, y, ça sera 135 degrés, puisque 135 plus 45, ça fait 180. Voilà, bon. Alors, bon, on va continuer, parce qu'il y a encore des petites choses. En fait, ce que je voudrais faire dans cette vidéo, c'est te donner un arsenal d'outils que tu pourras utiliser dans plusieurs situations pour résoudre des problèmes plus ou moins compliqués. Voilà. Alors là, je vais continuer avec quelque chose d'assez intéressant. C'est, on va considérer deux droites séquentes. Alors, voilà une, et on voit là une deuxième. Voilà. Alors, dans cette figure que j'ai dessinée ici, finalement, il y a des angles qui apparaissent. Il y a un premier angle qui est là, par exemple, celui-là. Eh bien, celui-là, en fait, il a la même valeur que celui qui est ici. Ce sont des angles, on appelle ça des angles opposés par le sommet. Alors, je vais l'écrire ici. Ici, opposé. Par le sommet. Voilà. En fait, ce sont des angles qui ont le même sommet et ils ont les côtés qui sont dans le prolongement l'un de l'autre. Donc, ils sont opposés par le sommet. Voilà. Alors, tu n'es pas obligé de me croire, parce que je te dis qu'ils ont la même mesure, mais ce n'est pas si évident que ça. Donc, tu n'es pas obligé de me croire. Et comme tu n'es pas obligé de me croire, je vais te le prouver. Je vais te le prouver. Alors, pour faire ça, je vais simplement utiliser ce qu'on a dit tout à l'heure. Alors, pour ça, je vais commencer par... Déjà, je vais arrêter de l'appeler X, parce que je n'en suis pas encore sûr. Donc, je vais l'appeler Y, celui-là. Et le but que je poursuis, c'est de démontrer que X est égal à Y. Alors, pour ça, je vais commencer par me dire, ben voilà, ici, j'ai un autre angle. J'ai un angle ici qui s'appelle... Je vais l'appeler Z, par exemple. Et puis, qu'est-ce que je peux remarquer ? C'est que, quand je prends X et Z, ces deux-là, ils ont quelque chose de particulier. Puisque, si je pars d'ici et je fais d'abord X, j'arrive là. Et puis, si je continue et je fais Z, ben j'arrive ici. Donc, en fait, quand je fais X et Z, X suivi de Z, donc X plus Z, eh ben, j'ai parcouru un demi-cercle. Donc ça, je peux l'écrire. Ça veut dire que X plus Z est égal à... Alors, je vais garder les couleurs d'avant. Ce sera plus joli. Donc, je vais avoir que X plus Z, X plus Z, eh bien ça, ça fait 180 degrés. Ça, ça fait 180 degrés. Ça, c'est une première chose. En fait, c'est la même chose que dire que X et Z sont supplémentaires. Supplémentaires. Voilà. Alors, maintenant, on peut remarquer aussi autre chose. Je peux remarquer que, par exemple, si je pars de là, si je pars d'ici, et que je fais d'abord l'angle Z, j'arrive ici, et que si je continue avec l'angle Y, j'arrive là. Donc, quand je fais Z plus Y, Z plus Y, eh bien ça fait aussi 180 degrés. Ça, je vais l'écrire. Z plus Y, ça, c'est aussi 180 degrés. Alors, voilà quelque chose d'assez intéressant. Donc ça, ça veut dire que, je ne vais pas le réécrire, mais ça veut dire que Y et Z sont supplémentaires aussi. Alors, je vais utiliser ça, là, déjà. Quand je dis que X plus Z est égal à 180 degrés, ça veut dire que X, je vais écrire ça comme ça, là, X est égal à 180 moins Z. 180 degrés moins Z. Il suffit que je fasse passer le Z de l'autre côté. Et puis, quand j'utilise celle qui est ici, je peux m'en servir en disant que Y, c'est 180 degrés moins Z. 180 degrés moins Z. Donc, finalement, je vois très bien, puisque d'un côté, j'ai 180 X, je l'ai écrit comme 180 degrés moins Z. Et ça, c'est aussi l'expression que j'ai donnée, que j'ai trouvée pour Y. Donc, finalement, là, ça, ça veut dire que X est égal à Y. Voilà. Donc, j'ai démontré que l'angle, les deux angles, ici, opposés par le sommet, ils ont la même mesure. Alors, ça, c'est quand même une propriété importante. Je vais la noter ici. Donc, XY est égal à X. Puis, on peut remarquer, du coup, que si j'ai cet angle Z, là, en fait, je vais le retrouver. L'angle qui est là, ici, est opposé par le sommet à l'angle Z. Donc, celui-là, il a la même mesure Z, aussi. Bon, voilà, je vais récapituler un petit peu tout ce qu'on a dit, ici. Alors, d'abord, on a dit que, quand je fais un tour complet, en fait, j'ai 360 degrés. J'ai fait un angle de 360 degrés. Donc, dans un cercle, il y a 360 degrés. Là, j'ai vu aussi que, quand on avait deux angles, qu'on pouvait combiner, d'une certaine manière, c'est de les mettre l'un après l'autre, pour former un angle plat, donc une ligne, eh bien, ça, c'est des angles supplémentaires, c'est-à-dire que leur somme fait 180 degrés, un demi-tour. Et puis, quand on a des angles dont la somme fait 90 degrés, eh bien, ça, ce sont des angles complémentaires. Quand on fait l'un plus l'autre, en fait, on a fait un quart de cercle, voilà. Et puis, la dernière chose qu'on a vue, c'est que, quand on avait deux angles opposés par le sommet, comme ceux-là, eh bien, ces angles-là avaient même mesure. Voilà. On va continuer dans les vidéos précédentes, on regardera le cas d'angles qui sont formés par des parallèles et une séquente.